ok les gars réveil compliqué très tôt mais on est là direction gare de lyon pour aller à montpellier voir le champions donc mercredi jeudi pour moi c'est parti bien arrivé à montpellier là on va prendre un petit accès pour aller à l'hôtel et ensuite on ira à la session de l'après m je crois que c'est 13 ou 14 heures donc du mercredi allez bon voilà petite chambre on est je crois que c'est le brit hôtel c'est pas la folie il ya trois lits on n'est que deux voilà je sais pas pourquoi je fais avec mon ami tib modérateur de la chaîne et et qui présentent sur les guise marrant que vous connaissez voilà donc ça va être notre petit lieu juste pour une petite nuit et on arrive à l'arène à paris sud elle est belle de l'extérieur je n'étais jamais venu de façon générale je n'étais jamais venu à montpellier donc voilà l'arène à paris sud magnifique salle là vous avez des airs de jeu on peut taper un peu la balle avec l'écran derrière là il ya des grandes tables s'il ya des petites tables on peut taper un peu la balle et des mini tables même derrière des petits jeux il ya les blaze pot ici à aller taper c'est un bon exercice pour travailler un peu la prise d'infos intéressant après on a un jeu à l'ancienne traditionnelle de bois derrière je veux pas m'y aventurer d'autres tables ici ça fait un peu la balle très sympa si on a un stand de ping vr de deux airs de jeu ping vr venir essayer avec des bénévoles qui sont là hyper sympa et après là bas on a les stands des marques alors là on a spin site je sais pas si vous connaissez spin site c'est un nouvel outil pour un peu enregistrer la quantité de rotation et d'effets que vous mettez dans les balles les amis j'arrive au stand de spin site voilà avec monsieur simon ça va simon ouais merci ça va c'est moi ce que tu peux te présenter s'il te plaît ouais alors moi je m'appelle simon broudic je joue à salindre dans le sud dans le gare je suis actuellement 350 français alors c'est quoi spin site alors spin site c'est une application qui est développée en allemagne et qui va permettre de mesurer comme on voit à l'écran le nombre de rotation par seconde de la balle la valeur qui est dans le rond ici et en dessous on va voir la vitesse en kilomètre heure de la balle ok ça grâce à une application développée sur sur l'app store super donc là effectivement on voit le téléphone qui donc est-ce que tu as une balle à dispo ouais parfait qu'on montre un peu si tu peux expliquer la technologie ou pas alors c'est une balle avec des points des points noirs avec une encre spécifique qu'on place à des endroits très très précis et à l'aide de ces points noirs et des capteurs qui sont juste sur un téléphone classique on est capable de mesurer la rotation de la balle et la vitesse lorsqu'elle passe juste au dessus du filet ok est-ce qu'il y a des centres d'entraînement qui utilisent ça pour l'instant ouais absolument on a un partenariat du coup avec la fédération française donc notamment il y a un système il y a différents types de système il y a un système élite au pôle france de nantes et on a de plus en plus de clubs qui l'utilisent et notamment en allemagne pas mal d'écoles de tennis de table comme on appelle ça en allemagne qui l'utilisent et on a des coachs formés spéciaux en allemagne ok voilà ok est ce que tu as un exemple d'utilisation par exemple qu'est ce que pourrait travailler au ping avec spin site alors moi personnellement j'utilise principalement sur des équipes services notamment quand on est tous seul pour s'entraîner c'est pas mal d'avoir les valeurs directement en réel sur une tablette voilà et sinon pour du panier de balles c'est beaucoup utilisé pour voir en fonction du démarrage sur du rythme du rythme ça te reste plutôt cool mais moi principalement j'utilise sur du service ce qui est le plus développé aujourd'hui ok très bien ok les gars on est sur du site je vais faire deux trois services on va voir lequel de mes services est le plus efficace pour faire entrer en revers sortant c'est quoi le record sur nous ? alors sur un joueur pro sur un long ça peut monter à 100 110 rotations par seconde si je suis à 70 c'est déjà pas mal non ? c'est déjà pas mal c'est pas mal c'est pas mal sur un service revers c'est pas mal si je fais un dernier c'est en sortant le résultat service revers le plus efficace ? service revers 63 rotations par seconde là on a le premier stongueo avec notre ami quadri aruna qu'est ce qu'il y a quadri ? qu'est ce qu'il y a quadri ? bonjour, 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 bonjour donc vous avez gagné l'hier ? oui j'ai gagné, c'était un très difficile match, Nicolas Lume d'Australia est un bon joueur ? oui, 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 et le prochain match vous avez le gagnant entre Duda et Lingao Yen ? oui, oui, ok, quelles sont vos pensées ? j'essaierai ma meilleure et j'en prie j'étais déjà très heureux d'avoir gagné l'hier parce que c'était mon premier temps de gagner le champion Martin donc j'essaierai le match bonjour, bonne chance ! merci pour toi ! le stand Andro donc voilà, Gewo Andro, concurrent mes voisins puis là on a le stand Victas donc on a trois grosses marques qui sont côte à côte donc voilà intéressant Victas qui n'est plus sponsor de l'équipe de France d'ailleurs parce que c'est Tibar maintenant peut-être il y a un stand Tibar on va aller le chercher et bah il est là le stand Tibar est juste là voilà avec du textile, du matos et les anciennes collections équipe de France qui sont là les anciennes collections dommage que les nouvelles collections ne soient pas en vente on aurait bien acheté un petit truc les amis je viens de rencontrer monsieur Larbi Bourria, comment ça va Larbi ? ça va et toi ? ouais ça va merci est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? moi c'est Larbi je suis entraîneur au club de Créteil et au Pôle Île-de-France entraîneur de ping ok au Pôle Île-de-France donc ça veut dire que tu t'occupes des meilleurs jeunes espoirs de la région Île-de-France ? meilleurs forcément mais en tout cas profil intéressant ouais ils sont tous intéressants ok et en termes de joueurs toi tu as joué un peu au ping ou pas ? ouais j'ai joué pendant j'ai commencé à 7 ans j'ai 41 ans je te laisse faire les calculs pendant quelques années ouais et on m'a dit dans le raid que tu as fait les Jeux Olympiques non ? ouais j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 enfin en 2021 sous quelle couleur ? les couleurs d'Algérie Algérie ok c'était bien ? ouais c'était bien ouais c'était pas ouais c'était bien dernière question qu'est-ce que tu es venu faire ici là ? qu'est-ce qui t'intéresse ? on est en stage Interfall avec tous les pôles de France enfin la plupart sur Metz et du coup on profite aussi donc la journée on s'entraîne et puis on profite de la session du soir pour venir voir les matchs du WTT Champions avec tous les jeunes qui sont intitulés et qui profite du spectacle super on essaie de vraiment mettre plein les yeux ok merci beaucoup Larbi bonne session à toi merci à toi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok les gars il y a un petit jeu là sur la table si j'arrive à mettre la balle dans le 100 j'offre un sub si je mets la balle dans le 400 j'offre 4 sub et ainsi de suite donc là il y a un 300 3 sub si il y a 150 250 j'ai arrondi au dessus voilà j'ai 3 essais 3 essais je pense que je vais aller chercher parce qu'elle est dure à rentrer dans le 400 je vais aller chercher sur le terrain j'suis dans le 15 Non ? non ça le regarde c'est vraiment ouais c'est vraiment ouais c'est vrai ça fait honor en ping Quoi ? combien ? elle est rentrée dans le 300 ça fait 3 sub les gars On ne le fera pas. Le salt tente à attendu, c'est dans dix, neuf, huit ! Le final est très bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, donc là vous êtes en stage avec les équipes de France Jeune, c'est ça ? Là en fait c'est un regroupement du secteur Performance Zone, donc une sélection des 2-3 meilleures par catégorie, avec également qui viennent s'entraîner des jeunes de l'Alliance Nîmes Montpellier, des seniors et aussi parfois des joueurs qui ont participé au WTT, par exemple Julio Roland qui était là ce matin. Ok, et donc après vous allez voir les sessions du soir aux Champions de Montpellier, c'est ça ? Voilà, c'est ça, en fait on a profité de l'événement d'un WTT organisé en France, particulièrement Montpellier, pour organiser un stage, regrouper les meilleurs et profiter de l'effusion et puis de la possibilité de voir des matchs de très haut niveau. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, on s'entraîne le matin, puis l'après-midi on fait une séance un peu plus courte et puis on part voir les matchs sur les sessions du soir et plus spécifiquement des joueurs français et des joueuses également. Super, merci beaucoup Clémence, bon stage. Merci. Les amis, je viens de rencontrer Barthepong. Comment ça va Barthepong ? Ça va super à toi, Ruben. Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi c'est Barthélémy, Barthepong sur Twitch, modérateur chez Ruben. Je suis joueur de palaiso et entraîneur à palaiso. Entraîneur de ping ? Ouais. Ok, c'est ton métier ? Depuis cette année, ouais, ça y est. Trop bien. Entraîneur à temps plein. Temps plein, ok. Quasiment, ouais. Ça se passe bien ? Ça se passe bien. Plutôt pas mal, sur différents clubs, une bonne partie à palaiso, un peu à mal à cof aussi avec le nouveau joueur de palaiso. Ok, très bien. Quel classement tu as ? Moi je suis 14. Ok, c'est ton meilleur classement 14 ? Ouais, là je suis à mon meilleur. Est-ce qu'on va chercher le 15 à la fin de l'année ou pas ? C'est l'objectif. Même bon 15. Ok, bonne session à toi Barthepong. Merci à vous. Bon, bonne, bonne, bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501